Il se trouve que personne n'a jamais pensé à faire une compétition sur ce gâteau. On a contacté nos amis de la confrérie du Fiaudone qui dit « mais personne ne le fait ». Donc on a dit « bon, on prend ça ». Et aussi, parce qu'avec ma sœur, on est un peu en compétition sur qui fait le meilleur Fiaudone entre moi et elle. Donc on a dit « on va faire un concours et ça va nous... » Maintenant, ce qu'il y a, c'est que comme c'est moi qui m'en occupe, je ne peux pas faire la compétition. On a limité, pour les deux premières années, à 21 candidats parce que le jury, ils avaient un peu de mal. Alors cette année, il se trouvait qu'on avait... Bon, on a toujours une liste d'attente, il y a toujours un peu des gens qui arrêtent en cours de route. Mais là, la 24e personne qui était inscrite dans la liste d'attente, c'était la maman de l'archiprêtre. Et comme j'ai dit au jury, j'ai dit « je ne veux pas être excommunié, donc on va pousser jusqu'à 24 ». Alors la confrérie du Fiaudone a été fondée il y a 5 ans pour promouvoir les produits et l'artisanat corse. Donc notre but, c'est de valoriser tout ce qui se fait de beau et de bon en Corse au niveau international. C'est pour ça que nous sommes fédérés à la Fédération des confréries gastronomiques de France et nous sommes représentés au musée des confréries qui est au Brésil aussi. Donc on ne parle pas que du Fiaudone ni du Brutsch, on parle vraiment de tous les produits qui sont faits en Corse. Et vraiment du local, c'est-à-dire que ça va de la charcuterie, le fromage, mais surtout les gâteaux, les canistrés, les différents produits, les huiles essentielles, tout ce qui est vraiment endémique à la Corse. Aujourd'hui, vous êtes parmi le jury. À l'heure où on parle, est-ce qu'il y a des gens qui sont potentiellement gagnants ? Oui, j'ai goûté quatre choses qui étaient très bien. Mais c'est très difficile de juger un Fiaudone. Il faut arriver à obtenir un équilibre dans les saveurs de Brutsch, d'œuf. Et voilà, ça c'est très difficile parce qu'il y a des gens qui ont tendance à trop sucrer ou trop citronner. Donc là, ce qu'on recherche, c'est à la fois de garder l'équilibre pour sentir le goût du Brutsch et du citron, mais aussi avoir une bonne cuisson. Et malheureusement, les gens pêchent souvent sur la cuisson. Il est très cuit dessus, pas en dessous, c'est un peu dommage. Pour ça, le petit conseil que je donnerais, c'est le moule en fer de nos grands-mères qui rendait la meilleure cuisson. Oubliez, mesdames et messieurs, les moules en terre cuite et en pyrex. C'est un très mauvais conducteur de chaleur. Et aujourd'hui, la première horta qui est venu, c'est que je remercie l'organisateur qui a été invitée. Donc, j'ai participé pour la première horta. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'est présenté, on a voulu d'éliminer les pareilles. Donc, pour moi c'est un succès. Alors, la scelte, comment va-t-il, plus ou moins? Alors, pour moi, un Fiatot, ce que je sais, c'est qu'il y a l'origine, c'est qu'un Fiatot, 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 qui l'hanno amélioré, c'est qu'un Fiatot, c'est qu'un Fiatot. Ce que pour moi, c'est qu'un Fiatot éxu, c'est qu'est qu'un Fiatot. Donc, pour être éxu, c'est qu'un Fiatot-ci est déjà plus par. Après, parce que pour faire de neve, c'est qu'une Fiatot, mais pas trop. C'est qu'une Fiatot trop souvent, c'est trop fritée. Donc, c'est qu'un Fiatot. une armonie entre le sucre, le roche, le limon, comme on se mette, et peut appenaire l'acqua vita.